Musique Je suis arrivée à l'âge de 19-20 ans, à Ekaterenborg et donc ça fait huit ans que j'y suis. Donc j'ai mes repères, j'ai vraiment ma petite routine, mes petites habitudes là-bas et c'est un peu comme chez moi au final. C'est un club qui veut vraiment le bien des joueuses, donc ils sont vraiment aux petits soins, que ce soit au niveau médical, pour proprement parler, ou encore au niveau du confort, que ce soit au niveau de nos appartements, au niveau de tous nos besoins au quotidien pour bien évoluer sur le terrain de basket. Mon coach au la flange, il est vraiment, vraiment ouvert comme coach, donc ça aide à la communication. Il accompagne vraiment le joueur, ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ce soit au niveau des retours vidéo, donc après les rencontres, lors des matchs ou des entraînements, il aide vraiment la joueuse à évoluer et à comprendre en fait son fonctionnement. Donc c'est très agréable. Sous-à-dire que c'est un joueur, c'est un joueur très physique, elle peut jouer dans l'intérieur, elle peut jouer dans l'intérieur, elle peut jouer dans l'intérieur, elle joue très bien et elle rebondit aussi. On est très près de l'intérieur et de l'extrême, et c'est un joueur très sympa d'être dans l'ECAD et d'avoir du temps avec elle, et juste être notre équipe. Ça fait donc huit ans que je joue avec les meilleures joueuses au monde, et c'est vrai que c'est un réel plaisir que de pouvoir côtoyer ces joueuses. J'ai pu vraiment apprendre d'elles, donc que ce soit au niveau de leur routine de match, de leur concentration, de la façon dont elles ont dû travailler dur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Déjà, moi, j'avais une éthique de travail qui était intéressante et qui pouvait impressionner des gens, mais lorsque j'ai découvert leur éthique de travail, j'étais vraiment limite... Quand je prends par exemple une joueuse comme Diana Thorazy, c'est une joueuse qui est vraiment très assidue dans son travail, elle vient après les entraînements, elle reste après les entraînements, elle fait vraiment du rab tout le temps. Donc elle aime beaucoup le basket, c'est une mordu de basket. La certaine choses, 4 ou 5 choses que je suis bien à, je fais que je suis le meilleur à ces choses. Et tu dois faire avec un sourire. J'ai dit quand j'étais très jeune, juste être le premier à la gym et le dernier à la leave. Et, vous savez, tout va prendre en compte si tu fais ça. Et donc je pense que nous travaillons vraiment fortement et nous allons mettre en le temps. J'ai vu elle quand elle était 22, 23, elle est la première année de la Russie, et où elle est maintenant, la seule travail et la dedication, elle a été là où elle est maintenant. Nous avons vu ça firsthand dans le Paris Tournament, la première année de la championnat de la championnat cette année. Sandrine, maintenant, sans doute, est une de la meilleure, si pas la meilleure, la meilleure de la meilleure. Quand elle est confortable, il n'y a pas vraiment beaucoup à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada